La première des choses pour s'émanciper, c'est déjà d'avoir des prises de conscience. Après, c'est juste une reprogrammation. Penser que Camille Lacour, Florent Manoudou, ils sont arrivés, ça a été facile pour eux. Non, parce qu'à un moment donné, ils se disaient, je ne pourrais pas être champion du monde. Et à partir du moment où ils se sont dit, pourquoi pas moi ? Leur vie a radicalement changé. On va amener la performance par le bien-être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va d'abord s'intéresser à l'individu plutôt qu'à l'athlète. On s'était dit que plus on allait épanouir l'individu, plus il y aurait des répercussions bénéfiques sur le plan sportif. Pouvoir répondre à cette question, qui on est, qu'est-ce qu'on veut et quel sens on donne à la vie. À partir du moment où on est davantage dans notre voie, quelle que soit la voie, il y a une paix intérieure qui se diffuse. On trouve une forme, je trouve, d'équilibre dans cet inconfort. Et on sait faire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être comme ça plutôt que se dire, ouais, mais si je change ça, qu'est-ce qui me dit que ça sera mieux ? Voilà, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le rythme de cette société va tellement vite que cet équilibre, il est de plus en plus instable. Et on ne va pas se mentir. En continuant comme ça, on va tous se vautrer un jour. L'idée, c'est d'arrêter de se voir comme une personne moyenne, qu'on a un potentiel en nous insoupçonné. J'en suis la preuve vivante. Mais si j'en suis la preuve vivante, on est tous pareils. On peut se surprendre. Donc quand on déplace la peur en curiosité, la perception de la vie change radicalement. Je suis Charlotte Desrosiers-Natrales et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi ? On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Dans les précédents épisodes, il y a deux personnes dont je vous ai beaucoup parlé et notamment Thomas Samut. Comme pour Laura Di Mutio, la championne de rugby, en lançant le podcast, je rêvais de pouvoir interviewer Thomas. Et grâce à ma belle-sœur, que je remercie de tout cœur, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Thomas. Thomas fait partie de ces personnes qui vous marquent dans une vie, une vraie belle rencontre. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer. Je vous prépare une petite surprise avec Thomas et d'autres personnes aussi inspirantes. Alors abonnez-vous à la newsletter sur le site pourquoipasmois.co et sur les réseaux sociaux pour être les premiers informés. Et si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Revenons-en à Thomas. Thomas était ce qu'on appelle un cancre. Ses parents n'avaient vraiment plus trop d'espoir pour lui, mais il a gardé sa singularité. Après un premier job dans une usine, il devient entraîneur dans un club de natation. Rapidement, il se forme aux techniques de communication qui lui permettent d'obtenir des résultats incroyables. Thomas deviendra par la suite formateur. Mais là où il va vraiment plonger dans le grand bain, c'est lorsqu'il va devenir le premier préparateur mental salarié en France. Il contribue depuis plus de 10 ans à faire du Cercle des nageurs de Marseille l'un des premiers clubs au monde. Il accompagne ceux devenus les plus grands nageurs de leur génération. En parallèle, Thomas fait des conférences et a écrit un livre que je vous recommande bien évidemment. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Thomas Samut. Bonjour Thomas. Bonjour Charlotte. Alors pour commencer, la petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de l'objet que tu n'as pas ramené pour une fois qui te présente s'il te plaît ? Alors je ne l'ai pas ramené parce que c'est une planche de surf. Alors pourquoi la planche de surf ? Alors ce n'est pas pour me la péter, je suis surfeur. C'est parce que pour moi, ça symbolise vraiment l'esprit un peu de liberté, d'être dans l'élément liquide, de glisser aussi, de me ressourcer dans l'Atlantique et puis partager ce moment entre potes. Et franchement, c'est quelque chose pour moi qui est fondamental pour mon équilibre. Avant qu'on parle de ta vie avec plusieurs étapes, est-ce que tu peux nous raconter qui était le petit Thomas ? Où est-ce que tu as grandi ? Où est-ce que tu es né ? Alors je suis né à Nantes. Le petit Thomas, il était, comment je pourrais dire, déjà à l'époque sensible. Quand tu dis sensible ? Sensible à beaucoup de choses comme l'injustice, l'intolérance, l'irrespect. Voilà, tout ça, ça me parlait. Alors je ne savais pas mettre des mots. Et j'étais plus à l'école celui qui allait aider un peu ce qui se faisait embêter. Voilà, c'était un peu, déjà à l'époque, ma philosophie de vie. En fait, voilà, se battre un peu contre les plus forts. Et puis, tu étais un petit garçon aussi, plus de la, pas de l'école, mais plus de la nature. Ouais, 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 heureusement. Heureusement, franchement, j'ai rien eu contre Paris. Mais si j'avais grandi à Paris, je pense que j'aurais eu une autre vie. C'est évident, mais je n'aurais pas kiffé mon enfance comme j'ai kiffé. J'étais dans une banlieue proche de la nature à Nantes. Et je passais, enfin, dès que j'avais un peu de temps libre, c'était être dans la nature, toujours avec les copains, toujours la même bande de potes, d'ailleurs, que j'ai aujourd'hui. Voilà, j'ai 46 ans et mon meilleur ami, Marco, je le connais depuis l'âge de deux ans. Donc voilà, je suis plutôt fidèle aussi en amitié. Et quand tu étais petit, tu disais, ça sera quoi mon métier plus tard ? Alors, déjà, j'avais la fibre pour vouloir aider les autres. Et je me souviens un jour, mais je devais avoir moins de 10 ans. Je ne sais pas pourquoi. J'avais vu une émission où il parlait justement de l'entraide des gens. Et j'avais dit, j'étais avec mon père dans la voiture. Et voilà, je n'étais pas déjà à l'école un super élève. Et j'avais dit à mon père, j'ai envie d'être anthropologue. J'avais entendu ce mot et je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, mais je sais qu'il y avait le côté humain, mieux comprendre les hommes. Et sa réaction, je pense que j'aurais eu la même, mais il a rigolé. Et en gros, mais non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux, toi, déjà, passe-toi en bas, qu'on en reparle. Et voilà, ça m'a fait mal sur le coup. Mais c'est pour dire que, ouais, je pense que c'est en moi depuis toujours d'accompagner les gens. Et tes parents, ils faisaient quoi ou ils font peut-être toujours quoi comme métier ? Mon père, il était à droite, à gauche en France. Il était dans le commercial. Ma mère est décédée il y a plus de 20 ans. Voilà, elle a toujours quasiment été malade. Donc, elle était vendeuse dans un magasin. D'accord. Donc, oui, le motel anthropologue, ça ne correspondait pas forcément aux cases familiales. Non, 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 carrément pas. Ah non, non, non. Et tu as des frères et sœurs ? J'ai un frère, oui. Petit, grand ? Plus âgé. D'accord. Qui était à Paris. Bon, un classique, burn-out. Ok. Grosse angoisse. Bref. Non, il a fait deux burn-outs quand même. Et là, il se met à son compte. Il commence à refaire surface et à s'éclater dans la vie. En changement de métier ? Ouais, ouais, ouais. Pareil. Il a quitté Paris pour Angers maintenant. Non, ça se passe beaucoup mieux pour lui. D'accord. Donc, le petit Thomas aimait la nature, mais n'était pas un bon élève. On ne peut pas dire ça. Non. Alors, j'aimais beaucoup apprendre. Ouais. Mais il fallait qu'il y ait une utilité. D'accord. Si c'était apprendre des récitations juste pour recracher, moi, ça ne m'intéressait pas et je ne voyais pas de sens à tout ça. Donc, en fait, apprendre les choses par cœur, je pense que même aujourd'hui, je n'ai toujours pas cette intelligence-là et je pense que j'ai beau travailler dessus, à part, bizarrement, les paroles de chansons. Mais alors, dès qu'il faut apprendre des choses par cœur, ça m'ennuie profondément. Par contre, petite anecdote. Alors là, tu vas te foutre de moi, mais c'est grave. Je passais quand même du temps dans les toilettes, comme tout humain. Peut-être encore plus comme tout homme. Ouais, ouais, ouais. Exactement, privilégié. Et gamin, il n'y avait pas Internet et tout ça. Et j'avais un dico non commun, non propre. Et mon jeu, c'était, bon, j'arrivais et je prenais une page au hasard et j'apprenais, enfin, je découvrais soit des auteurs, des philosophes ou autres et ça me renvoyait à d'autres. Et voilà. Et puis, à l'époque, je construisais ma culture sur le pot des toilettes. Sur le trône ? Ouais, ouais, ouais. Le trône de la pensée. Mais franchement, ça attisait ma curiosité, ma soif de savoir et elle est toujours intacte. Donc, c'est bien. T'avais, donc, t'étais un enfant qui avait beaucoup d'énergie qu'il fallait canaliser. Et donc, à 12 ans, ton papa t'a inscrit dans un club de natation. C'est ça. Est-ce que c'était un sport que t'aimais ou t'as dit mon fils, tu vas faire ça ? Alors, j'aimais pas forcément nager parce que franchement, qui aime nager, faire des longueurs sur longueur, il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense. Maintenant, je commençais à, comment dirais-je, à être un peu délinquant. Et l'été, quand on joignait, en fait, la famille dans le sud, mon père voyait que j'adorais être dans l'eau, il m'a dit, bah, t'adores l'eau, donc tu vas nager. Et donc, il m'a inscrit au club de natation de Nantes. Et là, l'entraîneur, il était marseillais. Et nous, voilà, toute notre famille est à Marseille. Donc, il y a un lien fort qui s'est instauré entre mon père et cet entraîneur. Et donc, cet entraîneur m'a pris sous son aile. Et puis, voilà, dès que je ne venais pas aux entraînements, je me faisais bien engueuler. Donc, bon, voilà, par peur, je suis allé nager. Et voilà, ça a été peut-être que le fait majeur qui a sauvé ma vie, quand même, le sport. Ouais. Et donc, dans la natation, tu as commencé à avoir des médailles. Comment ça s'est passé ? Ouais, ouais, j'avais un bon potentiel. Après, voilà, le côté un peu, j'aime pas ce terme de rebelle, mais voilà, être sous le joug d'un entraîneur. Après, en fait, j'ai eu un autre entraîneur qui était plutôt style militaire et ça ne marchait pas du tout avec moi. Donc, je pense que c'est plus un entraîneur qui pensait à son CV, sa carrière. Et le nageur ou les nageurs dont il avait la charge, il s'en fichait. Enfin, et donc, voilà, moi, ça ne passait pas. Donc, il m'a mis, il m'a dit, écoute, de toute façon, tu es licencié au club, tu es licencié au club, mais tu t'entraînes à côté. Donc, voilà, j'ai commencé très tôt à faire mes propres entraînements. Et quand il avait besoin de moi en compétition, je venais. Mais voilà, donc... T'as été rapidement un peu un électron libre, même dans le club de natation. Ouais, 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 ben, malgré moi, c'est aussi ma faute, mais je ne pouvais pas m'inscrire à me comporter comme un mouton. Encore une fois, il fallait vraiment que je comprenne les choses. Moi, je veux bien faire un 20x100, mais qu'on m'explique l'intérêt. Au lieu de me dire tais-toi et nage, ça m'insupportait. Donc, déjà qu'on avait ça en classe, apprends par cœur et tais-toi. Je me dis non, pourquoi on apprend ça ? Éclairez-nous, faites-nous avancer sur qui on est, sur se poser vraiment des questions qui nous forgent, qui nous fassent progresser sur la vie, sur la perception qu'on a de soi-même. Bref, mais voilà, pour moi, c'est ça. En fait, l'enfance, c'est pas être cantonné à répondre bêtement oui ou non aux questions qu'on nous pose. Mais c'est tout simplement à grandir, mais pas forcément de manière linéaire, mais grandir comme on est supposé l'être au fond de nous. Bien se connaître, bien connaître les autres. Bien sûr, pour moi, c'est fondamental. C'est ça l'éducation, c'est pouvoir répondre à cette question, qui on est, qu'est-ce qu'on veut et quel sens on donne à la vie. Et quel est du coup notre supplément d'âme à nous et notre singularité ? Bien sûr, si on nous apprenait ça les 20 premières années, et je pense qu'on est complètement capable d'apprendre tout ça, je pense qu'on a une vie qui est radicalement différente de celle qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et il y aurait, entre guillemets, moins de crise de la quarantaine. Pour moi, la crise de la quarantaine, et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, pour moi, ça n'existe pas. C'est qu'à un moment donné, toutes ces questions fondamentales, existentielles, nous reviennent à l'esprit, parce qu'on est en quête de ça. C'est aussi, dans notre vie, répondre à ces questions. On est dans cette vie, justement, pour répondre à ces questions. Et si on est dans le déni, si on fuit ces questions, fatalement, elles vont revenir à un moment donné. Si on se dit, ne pensez pas à un éléphant rose, à un moment donné, rien que le fait de se dire ça, on pense à l'éléphant rose. Donc ces questions, fatalement, à un moment donné, on va se les poser. Et malheureusement, avec ce système éducatif, on ne se les pose pas. Et donc, ça arrive au bout d'un moment, vers 40 ans, où on commence à avoir un peu de bouteilles. Et on regarde un peu derrière ça, on se dit, est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai choisie ? Et puis, si tu ne te poses pas les questions, c'est ton corps qui te rappelle à l'ordre en disant, oui, ce n'est pas la bonne route. Exactement. Donc, laissons faire les choses. Au contraire, ne soyons pas dans le déni de la réalité. Maintenant, si j'ai un message à donner à l'éducation nationale, mais c'est ouvrez-vous l'esprit. Quand moi, j'interviens en entreprise sous forme de conférence, je vois des personnes qui, aujourd'hui, ne veulent plus de ce système. On est la génération, enfin, quand je dis, moi, j'ai 46 ans, je pense qu'on est la génération tampon. C'est-à-dire qu'on ne souhaite plus avoir la vie de nos parents, de nos grands-parents et encore moins de nos arrière-grands-parents. C'est qu'aujourd'hui, on est à même à se dire, non, si je ne veux plus ça, qu'est-ce que je veux ? Donc, on se trouve à un carrefour, on ne sait pas forcément répondre à cette question. Pardon. La soirée était un peu dure hier soir. Et voilà, on ne sait pas trop comment répondre à cette question. Mais c'est sûr que les générations d'après, elles, elles ne veulent plus de l'héritage qu'on lègue. C'est quoi le sens qu'on donne quand nos enfants nous voient à bosser 12 heures au moins par jour, à courir après le temps, à jamais être dans l'instant présent ? On leur donne quoi aux enfants ? À consommer, consommer, consommer. Bien sûr. À l'arrivée, oui, bien sûr. C'est ça le message qu'on veut leur passer. Et si on leur donne ce message, eux, qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont grandir en se disant, il faut consommer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont transmettre ensuite à leurs enfants ? Je pense qu'à un moment, il faut regarder aussi, être en capacité de regarder ça. Pas forcément agir, parce qu'on ne va pas opérer un virage en 180 degrés et se retrouver, je n'en sais rien, dans le Larzac à élever des chèvres. Même si c'est ça, notre soi, il n'y a aucun souci. Mais c'est déjà être en phase avec la réalité et se dire, c'est quoi ma priorité aujourd'hui ? C'est quoi le sens que je donne à tout ça ? C'est quoi le sens de travailler 12 heures par jour ? Encore 12 heures par jour, c'est pas grave. C'est le rythme qui est trop élevé, beaucoup trop élevé. Et on le voit aujourd'hui, c'est qu'il y a burn-out sur burn-out. Alors, ça devient un mot à la mode. Mais en même temps, c'est la réalité. Dans mon entourage proche, il y a peut-être au moins 70% des personnes qui ont été touchées ou qui sont en phase de l'être. Et je pense que je suis quelqu'un de lambda en France. Et je pense que ça touche peut-être autant. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit que j'avais envie de faire le podcast. Parce que je me suis dit, en fait, je vois des gens dans mon entourage qui ne sont pas bien. Après, moi, quand j'ai fait un burn-out, je fais comme tous les gens qui font un burn-out. J'ai fait un bon déni jusqu'à ce que je me prenne le mur. Et forcément, on m'a dit, on te l'avait dit, mais bon, tant que tu ne te l'es pas pris, voilà. Mais je me dis, finalement, ce qui a fait aussi que je me suis dit qu'il faut que je m'arrête en dehors du fait que je n'arrivais plus à bosser, c'est que j'ai entendu des témoignages de gens qui racontaient leur vie en mode, voilà, j'ai fait ça. Mais du coup, je me suis dit, moi, j'ai vraiment envie de creuser sur comment ça se passe, en fait, quand on réussit, qu'on est heureux dans la vie. Et évidemment, que tout n'est pas simple, qu'on apprend en faisant. Mais en fait, c'est possible. Et l'idée, c'est de donner de l'espoir et du courage pour écouter sa petite voix. Et d'ailleurs, maintenant, tu te sens comment ? Eh bien, écoute, il y a encore des vagues, si on est honnête, parce que ça ne fait que huit mois. Mais oui, aujourd'hui, j'ai retrouvé mon âme rieuse alors que je n'étais plus quelqu'un de drôle, alors que c'est ce qui me caractérise, quoi. Ben oui, mais c'est... Il n'y a pas de regrets, enfin... Ben voilà, mais c'est ça qui est important aussi, et même aux auditeurs, d'écouter, d'entendre. C'est à partir du moment où on est davantage dans notre voix, quelle que soit la voix, mais il y a une paix intérieure qui se diffuse. C'est comme si on était en adéquation avec nos valeurs, ce qu'on voulait mettre en place dans notre vie et surtout notre mission de vie et le sens qu'on donne à notre vie. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de te dire comment tu te sentais, même s'il y a encore des sous-bresseaux. C'est normal, il faut être patient. Il faut être patient, mais... Mais je t'encourage à faire aller dans ce soir. C'est sympa. Une grande victoire, ce que je disais à mon mari la semaine dernière, c'est que... Bon, j'ai eu de la chance, je n'ai pas pris de médoc pour dormir et tout, mais bon, je prenais des vrais médocs, je prenais des trucs aux plantes et tout. Et je lui disais la semaine dernière, ça fait un mois que je n'en ai pas pris, quoi. Et je fais, wow, c'est canon. Ouais, c'est des victoires, tu dis... C'est beaucoup plus facile de mettre ou de garder les oillères et de continuer. Voilà, c'est vrai que c'est... Enfin, quand je dis que c'est plus facile, on est dans un confort, malgré tout, parce qu'on le connaît, cet inconfort. C'est marrant, c'est la zone... On dit sortir de sa zone de confort, mais finalement, est-ce qu'on est vraiment confortable aujourd'hui ? Si on y réfléchit, enfin, quand on n'est pas bien. On trouve une forme, je trouve, d'équilibre dans cet inconfort. Ouais. Et on sait faire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être comme ça, plutôt que se dire, ouais, mais... Et si je change ça ? Qu'est-ce qui me dit que ça sera mieux ? Ouais. Voilà, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le rythme de cette société va tellement vite que cet équilibre, il est de plus en plus instable. Et on va pas se mentir. En continuant comme ça, on va tous se vautrer un jour. Enfin, quasiment tous, pour ne pas faire de générité. Donc, je pense que... Sans vouloir être pessimiste non plus, mais... Ouais, après, je suis juste un peu réaliste et je le vois, toi, en entreprise, depuis le temps que j'interviens, le refrain, il est quasiment le même pour, je sais pas, on va dire, les 80, au moins 80% des personnes. Mon mari me disait, avant que je fasse mon burn-out, il me dit, en fait, les terres, on les a exploitées, exploitées, on est obligé de les mettre en jachère pour qu'elles puissent se reposer. En fait, on fait pareil avec les hommes. Voilà, c'est un super résumé. Ouais. Tu l'as bien choisi, ton homme. Ouais, grave. C'est son anniversaire, en plus, aujourd'hui. C'est une petite pensée. Après, donc, du coup, tu passes ton bac en candidat libre ? Ouais, oui. En candidat libre, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai été renvoyé de tous les... Enfin, tout ça, une bonne partie des bahus publics de Nantes. Comment tu l'as vécu, ça, d'ailleurs ? Comment... On m'a jamais posé cette question. Ben, plutôt bien. Non, parce que... Tant mieux ? Enfin, plutôt bien. Parce qu'en fait, je restais moi-même. Et c'est pour ça, quand je voyais les autres élèves, alors je me dis pas que j'étais supérieur aux autres, mais qui, pour moi, subissait un peu ce système-là, toi, où il y a... Moi, je comprends pas un truc, c'est que quand on va à l'école, normalement, on devrait avoir le sourire. On devrait apprendre. Et qui allait au bahus avec le sourire ? Enfin, qu'on m'explique, qui ? C'est marrant parce que mon fils, l'autre jour, je lui dis, il a huit ans, je lui dis, bon, ben, bonne journée, mon amour, amuse-toi bien. Et là, il y a le directeur de l'école que t'es à côté qui fait, non, non, mais il est là pour apprendre. Ouais, ben, je dis, ben, apprends bien et amuse-toi bien. Non, mais en fait, c'est pas incompatible. Ça fait la même chose avec ma fille. J'étais sur le cul. Elle est encore en maternelle. Ouais. Et l'institut dit, non, 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 on est là pour apprendre. Exactement la même chose que pour toi. Mais c'est compatible. Et juste ça, c'est... Mais je me faisais une telle joie d'aller à l'école quand j'étais gamin parce que je me faisais une idée de l'école. Et en fait, j'étais tellement déçu entre la perception que j'en avais et la réalité que finalement, me trouvais un peu exclu de ce système-là, quelque part. Aujourd'hui, je veux dire, ça me rassurait parce que j'étais... Aujourd'hui, à mon âge, je suis content du parcours que j'ai eu, même scolaire, parce qu'à aucun moment, j'ai baissé la tête et je suis rentré dans le moule. Ouais. Et... Alors, je dis pas qu'être dans le moule, c'est pas bien. Maintenant, c'est mon parcours à moi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas été surpris non plus de me retrouver exclu. Et puis voilà, j'ai tenté de passer le bac en tant que candidat libre. Et puis, je suis arrivé au rattrapage. Il me manquait pas beaucoup de points pour l'avoir. Et genre 10 en écho et 11 en maths. Et je pense que les examinateurs ont vu mon dossier. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que celui-là ? Et en fait, ils me l'ont pas donné pour un point. Donc, j'ai dû avoir 10 et 10. Et voilà, il me manquait. Il me manquait un point. Ils se sont dit, bon ben voilà, encore une année, ça lui fera du bien pour que... Sachant que t'avais redoublé déjà plusieurs fois. Oui, oui, oui. À l'arrivée, je pense qu'en terminale, on me prenait pour le prof. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, après, j'ai tiré ma révérence et je... Et c'est grâce, j'allais dire grâce à cet échec que j'ai commencé à réfléchir en fait réellement sur moi parce qu'est-ce que j'allais encore me prendre la tête contre les murs avec un système que je dénigrais ou parce que ça aurait pu durer longtemps et ça aurait été, je pense, stérile à la longue, à moyen long terme. Et là, je me suis dit, comment pourrais-je faire pour mieux m'inscrire dans cette société parce qu'elle sera de toute façon toujours plus forte que moi, moi tout seul et évidemment, je ne peux pas changer la société donc comment faire pour mieux vivre à l'intérieur de cette société ? Et puis, c'est à ce moment-là où j'ai eu l'opportunité de devenir entraîneur de natation. Alors, ça ne s'est pas fait aussi facilement que ça. Et c'est là où j'ai eu l'occasion enfin, je dirais, de pouvoir encadrer des jeunes. Quand tu dis que ça ne s'est pas fait aussi facilement que ça, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que sans le bac, sans réflexion, parce qu'on ne va pas se mentir, à mon époque, quand on passait le bac, il n'y avait pas beaucoup de filières. Il y avait soit la filière scientifique, soit, je ne sais pas, être prof, être ingénieur, école de commerce. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi ça qui crée un peu les peurs parce que je me dis, mais mince, je ne suis pas bon en maths. Tu ne rentrais pas dans les casiers. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Donc, c'est assez flippant. Et du coup, comme il fallait bien manger, c'est bien gentil de dire, allez, je me casse, merci, au revoir. Ok, mais bosse maintenant. Tes parents, comment ils t'ont accompagné ? Comment ils ont vécu ça ? Comme, je pense, une fatalité. Ouais. Ouais. Ça ne s'est pas fait, en un claquement de doigts. Ça s'est fait quand même en 19 années. Donc, il se dit, bon, ben voilà, c'est perdu pour lui. Je pense que c'était ça. Et après, ben voilà, sans qu'ils me le disent, mais j'ai assumé mes choix. Donc, je me suis retrouvé dans une usine à être manutentionnaire et mettre du vin en bouteille dans 7 heures par jour. Donc, je prenais 3 goulots de bouteilles dans chaque main et je les mettais sur un tapis roulant. Pour quelqu'un qui aimait bien la nature. Ben ouais. Et en même temps, ça a été, je pense, un passage nécessaire, mais plus que nécessaire. C'est bizarre ce que je vais dire, mais comme c'était un geste répétitif, c'était vachement méditatif. et sans m'en rendre compte, j'étais en introspection. Et ça m'a permis aussi de réfléchir sur moi parce qu'en fait, quand on passe le bac, souvent, on enchaîne directement sur une école, sur aller à la fac. et puis c'est reparti dans d'autres études. Et encore une fois, on passe aussi à côté de soi. Est-ce que les études, on les a choisies ? Souvent, souvent, non, on ne va pas se mentir. C'est par défaut ou alors, sauf pour certaines personnes pour qui, je ne sais pas, c'est une vocation. Donc, c'est facile. Mais la grande majorité, je pense qu'on est bien content déjà de faire une formation. Ça va nous occuper quatre années. Donc, on peut souffler. Et après, ces quatre années, on enchaîne sur un métier. Et puis voilà. Donc, c'est aussi ça qui m'a enrichi, c'est qu'à 19 ans, j'ai eu cette opportunité, malgré moi, où je n'en sais rien, mais de me poser des questions qui m'ont fait vachement de bien. Et par rapport à cette réflexion, voilà, j'ai commencé à lire tout ce qui était philosophie grecque. Je me suis vraiment instruit. Et voilà, ça m'a forgé aussi. Enfin, ça m'a confirmé dans le sens de là où je voulais aller. Et c'était où alors ? C'était justement dans l'éducation, en fait. Mais l'éducation, pas nationale, l'éducation sans support. Ouais, non. L'éducationnation. Ça ne serait pas trop cohérent. Non, non, non. Moi, j'aurais bien aimé. Je pense que c'est plus l'éducation nationale qui m'aurait... Non, toi, tu restes devant, tu ne t'entres pas. Et voilà, c'était l'éducation dans le sens noble du terme. C'était, ben voilà, on a en face de nous des jeunes, quand j'étais entraîneur, qu'est-ce qu'on va en faire ? Voilà. Et ça, c'était génial. C'était comme si le ciel me récompensait, en fait. Et j'ai eu cette opportunité. Comment ça s'est passé, d'ailleurs, du coup, cette opportunité ? Comment t'es passé de ton usine à l'opportunité d'être entraîneur ? Là, j'avais quand même le niveau bac. Donc, j'ai pu faire des formations dans le domaine du sport. D'accord. Au CREPS. Donc, j'ai obtenu des brevets d'État qui m'ont conféré le droit, en fait, d'être entraîneur. Ok. Et voilà. Donc, que t'as fait pendant que t'étais à l'usine ? Non. T'as arrêté du coup ? J'ai arrêté l'usine. Ok. J'ai dû faire six mois en tout. Et après, voilà, j'ai commencé à faire des formations dans le sport. Et puis, voilà, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est le diplôme parce que même les formations dans le sport, c'était... Et voilà. Tu savais pourquoi tu le faisais ? Voilà, exactement. Et ça, ça a tout changé. Et enfin, voilà, j'ai eu un club qui m'a fait confiance. Je ne le remercie jamais assez parce que je ne sais même pas pourquoi ils m'ont choisi. Tu ne sais pas ? Il faudrait que je repose la question. Pourquoi moi ? Parce que franchement, en plus, j'arrive le jour de l'entretien d'embauche. J'avais oublié mon CV. Enfin, je suis arrivé à l'arrache. Et bon, bref, je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi. Et en fait, j'étais le seul éducateur pour le club. Donc, c'était cool parce que je pouvais faire tout ce que je voulais, expérimenter, en fait, des formes de pédagogie. Et je me suis franchement éclaté. Et d'ailleurs, c'était à Lorient. Et c'était, j'ai commencé en 97, je crois. Et voilà, plus de 20 ans après, j'ai toujours, je suis toujours proche de parents, de nageurs et de nageurs. Du coup, tu as fait Nantes et Lorient ? J'ai fait, ouais, j'ai commencé, en fait, le métier d'entraîneur à Lorient. j'ai été recruté par le club de Nantes en étant entraîneur. J'ai co-entraîné avec un autre entraîneur et on a amené des nageurs aux Jeux Olympiques et aux championnats du monde. Et puis, en fait, déjà à l'époque, j'avais expérimenté en fait des pédagogies un peu différentes. Alors, je ne te cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui me prenaient au sérieux. Quand tu dis des... Tu penses à quoi comme formation un peu différente ? En fait, à l'époque, j'avais commencé à me former à la PNL. OK. D'ailleurs, parce que j'avais vu que tu avais été formé à la PNL parce que c'était il y a 20 ans aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, alors même les gens qui disent que maintenant c'est ASB. Oui. Il y a un peu tout sur ces sujets-là. Mais il y a 20 ans, ce n'était pas du tout un truc... Ah non, ce n'était pas du tout commun. Comment tu t'es dit tiens, je vais me former à la PNL ? Par l'intermédiaire d'un ami qui m'en avait parlé et ça avait attisé ma curiosité, mais c'était plus une curiosité en fait de me dire j'ai déjà des bons résultats avec les nageurs, ça va confirmer le fait que je suis un bon communicant. Alors, je l'ai fait. Et je suis arrivé là avec un peu de prétention quand même, une humilité un peu mal placée et les deux premiers jours, je n'ai rien compris. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et le troisième jour, je crois que j'ai pris une grosse baffe dans ma gueule. Je me suis dit mais je suis une quiche en communication. Et là, j'ai compris qu'en fait, parler et communiquer, c'était deux choses radicalement différentes. Et là, je me suis dit ok, tu vas te taire, tu vas être humble et tu vas reprendre les bases de A jusqu'à Z. Et voilà, j'ai mis un pied à l'étrier dans le domaine de la com, la vraie communication. et ça m'a tellement interpellé plus que voilà, j'ai suivi le cursus jusqu'au master en PNL. Après, je me suis formé à la communication non-violence, la systémique, enfin pas mal d'autres formations, enfin au fil de mon parcours. En parallèle du job d'entraînement ? Ouais, complètement. Et voilà, ça a été facilitateur, c'est ça ? De plein de choses. Quand je voyais en face de moi des neigeurs qui avaient des freins, mais je les déverrouillais assez facilement. Non pas que je suis à Superman, mais j'avais les bons outils, c'est tout simplement ça. Et ça a été génial. Donc voilà, il y a deux organismes de formation qui sont intéressés à mon profil parce qu'ils voyaient d'un bon oeil la manière dont j'amenais les sportifs au plus haut niveau. Comment d'ailleurs les sportifs, ils l'ont vécu ? Parce qu'il y en a que j'imagine que tu as suivi et que tu n'avais pas encore fait les formations. Est-ce qu'ils t'ont dit ? Est-ce qu'ils t'ont fait un feedback, eux ? Non, non, non. Enfin, quand je dis non, parce que je pense que... Tu n'en avais peut-être pas parlé d'ailleurs. Ouais, en fait, j'ai commencé véritablement à me former après mon premier club. D'accord. Quand je suis arrivé à Nantes. Et déjà, ma pédagogie avait énormément évolué. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis toujours proche avec pas mal de... D'ailleurs, ma belle-sœur qui nous a mis en relation qui m'a parlé de toi quand tu as sorti ton livre elle m'a dit Thomas, il est extraordinaire et c'était... Marion, elle a 31 ans. Je l'ai connue, elle avait... Ça date d'un petit peu ? Elle avait 14 ans peut-être. Ouais. Mais je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui, les sportifs que j'ai encadrés il y a 20 ans, maintenant, ils se marient. Il y en a qui ont 35. Moi, j'en ai 10 de plus. Donc voilà, j'assiste à leur évolution. Je suis invité au mariage. On se voit toujours. J'ai même été colloque avec des anciens nageurs. Enfin bref. Et aujourd'hui, même du côté de Lorient, enfin à Guidel, sur la côte où j'habite, il y a des anciens nageurs avec qui je surf, avec qui je suis hyper proche. Bref, c'est... C'est une belle aventure. Ouais, ouais, carrément. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc tu disais, on t'a repéré parce que tu commençais à emmener des gens, des nageurs assez haut avec une approche complètement différente de tous les autres. Et donc c'est le cercle des nageurs de Marseille qui t'a contacté en premier ? Alors ouais, avant, c'est que j'ai délaissé en fait le monde du sport en France parce que le sport en France tel qu'il est pratiqué m'inspira hier. Dès qu'on veut mettre en place des projets un peu novateurs, on a plus des bâtons dans les roues que des encouragements. Donc ça, ça m'a saoulé. Et puis voilà, comme il y avait le monde de l'entreprise qui me tendait les bras dans le métier de formateur et que je voulais aussi expérimenter, savoir si ça allait me plaire. Donc j'ai rangé mon maillot de bain et j'ai mis le costard. Chose, je m'étais interdit de le faire. Et voilà, j'ai porté le costard, je suis allé dans le monde de l'entreprise, mais si j'ai mis le costard, c'est pour continuer à apprendre sur moi. Ce n'était pas pour me dire voilà, maintenant je suis arrivé à être quelqu'un de bien parce que j'ai un costard. Ce n'était pas du tout ça. Et j'ai exercé ce métier pendant dix ans. Pendant que j'étais formateur en entreprise. Sur quelle thématique ? Sur développer le leadership, sur la communication managériale, sur malheureusement beaucoup de gestion de conflits. Et puis aussi tout ce qui est gestion du stress, des émotions, développer la confiance en soi. Donc voilà, un panel assez large d'interventions. Et puis en fait, j'avais formé un entraîneur qui s'est retrouvé au Cercle des Nageurs de Marseille. Et le Cercle des Nageurs de Marseille aussi avait recruté un de mes anciens nageurs. Donc j'avais toujours gardé contact avec cet entraîneur et ce nageur. Et puis de fil en aiguille, ils ont parlé de moi au manager général, Romain Barnier. Et puis on s'est rencontrés. Et puis on a vachement sympathisé. Et puis à un moment donné, il me dit, mais pourquoi tu ne deviendrais pas le préparateur mental du groupe ? Parce que lui, il a évolué aux Etats-Unis en tant que nageur. Et évidemment aux Etats-Unis, ils étaient en avance sur nous. Il y avait déjà un préparateur mental. Et toi, tu connaissais ce métier ? Honnêtement, non. Enfin, je savais globalement que ça pouvait exister, en tout cas à l'étranger. Mais en France... Mais tu n'étais jamais rêvé de dire un jour... Ah non, absolument pas. Ah non, non, non. Parce que le sport, vraiment, franchement, m'avait un peu dégoûté en France. Et puis en fait, en sympathisant avec Romain Barnier, le manager général du Cercle des Nagers de Marseille, on est amené à développer ensemble la manière dont on voulait moderniser la natation française. Et là, ça a été génial parce qu'en fait, enfin, on pouvait avoir un projet hyper ambitieux avec un peu de moyens. Alors très léger, on est en France, mais on pouvait expérimenter toutes nos idées. Et on a eu l'idée, en fait. Et ça, c'était unique dans le monde de se dire, peut-être qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu neuneu parce que voilà, ça fait quasiment un peu moins de 15 ans, mais de se dire qu'on va amener la performance par le bien-être. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va d'abord s'intéresser aux athlètes, enfin, à l'individu plutôt qu'à l'athlète. On s'était dit que plus on allait épanouir l'individu, par exemple, un Camille Lacour, un Florent Manoudou, plus il y aurait des répercussions bénéfiques sur le plan sportif. Donc c'est ça, en fait, l'idée qui a été novatrice, c'est qu'on ne s'est pas intéressé juste aux sportifs, à la masse musculaire comme quasiment tous les autres clubs de tous les autres sports font. Donc en fait, on a mis en place des démarches qui étaient uniques au monde, voilà, et on s'est éclaté à faire ça parce que pour moi, il n'y a rien de plus jouissif que de pouvoir expérimenter quelque chose qui nous appelle au fond de nous et alors, je ne te cache pas qu'au début, tous les autres clubs se foutaient de nous en disant qu'est-ce que le bien-être va bien faire dans le sport. Et les joueurs, d'ailleurs, comme eux, comment ils le... Super bien. Ouais. Super bien, ils ont tout de suite adhéré et sentir qu'on crée quelque chose de différent à partir du moment où vraiment, on est animé par ça, mais ça renforce, ça renforce... Il n'y en a aucun qui s'est dit non mais vous êtes gentil et moi je suis là pour nager, je ne suis pas là pour réfléchir à qui je suis... En fait, on faisait aussi le recrutement par rapport à ça. D'accord. Et on n'a pas sollicité certains nageurs qu'on aurait pu parce qu'on s'était dit ça irait pas, il fallait qu'il y ait une sorte d'osmose aussi avec les nageurs. Donc voilà, on avait créé une équipe qui n'était pas du tout connue hormis Frédéric Bousquet et voilà, en plus de 10 ans, on a gagné je ne sais plus 150 médailles internationales avec 20 athlètes différents. Voilà, enfin, on est devenu le club numéro un mondial et puis en fait, cette façon de faire, évidemment, c'est ce que... C'est un peu mon leitmotiv quand je fais des conférences en entreprise et voilà. Et de plus en plus, il y a des entreprises qui sont intéressées à des nouvelles façons d'aborder la compétition parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, l'entreprise, c'est le milieu de la compétition et on peut aborder la compétition. d'ailleurs, moi, c'est souvent ce que je disais à mes boss, je dis en fait, le truc, c'est que le problème, là, c'est qu'on n'est pas en train de déployer l'énergie pour être contre nos concurrents, c'est de l'énergie, les uns, c'est en interne la guerre, là. Mais en fait, un, on ne doit pas être en guerre et deux, mettons notre énergie pour faire des belles choses et même pas forcément pour être contre nos concurrents, juste pour faire un truc grand, beau et qui va servir les intérêts de nos clients, quoi. Le souci, c'est qu'on nous apprend dès le plus jeune âge à se, indirectement, insidieusement même, à se battre contre quelqu'un. À partir du moment où il y a l'apparition des notes, forcément, inconscient, on n'a pas le choix que de se comparer inconscientement ou pas. Comme tu disais dans ton livre, quand j'ai lu ça, j'ai eu un flash de... Ça m'a rappelé beaucoup, beaucoup de souvenirs de... On te rend les copies par ordre décroissant de notes. Oui, c'est vrai. Et t'es là, bon, ben voilà, quand t'es pas un très, très bon élève, à chaque fois, tu te prends un petit coup dans la tête. Ouais, ouais, ouais. Allez, joyeux Noël. J'espère que ça se fait plus, ça. Je sais pas, ouais. Je pense qu'à mon avis, moi, je vois, mes enfants sont dans le public et il n'y a pas de notes, c'est des A, A, D, B, D, C, compagnie ou des atteints, non-atteints. Mais je vois mes nièces qui sont dans le... Ça change pas, c'est pareil. Ouais, mais par rapport au... Tu vois, je vois ma nièce qui est dans le privé. Elle a encore... Donc, elle a le même âge que mon fils, donc 8 ans. Elle a des notes 16, 18, machin. T'as la moyenne générale. Quand c'est vraiment... Ah, ça va pas changer ? Ouais, ben non, non. T'as la colonne moyenne la plus basse, moyenne la plus haute, moyenne de l'enfant et la moyenne... La moyenne moyenne de la classe. Et là, tu te dis, moi, c'est ce que j'avais il y a quelques années. Et tu te dis, non, ça n'a pas changé, en fait. Bon, après, en discutant avec certains profs, instits, je pense que les choses quand même évoluent à notre rythme en France. Lentement, très lentement. Mais je pense que... Il y a quand même de plus en plus de choses sur le fait de... Alors, l'approche Montessouris, on aime, on n'aime pas. Mais je sais que dans beaucoup d'écoles, ils appliquent des petits éléments, en tout cas dans le public, pour faire faire, pour qu'il y ait un sens. Je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté de profs, d'instits. Maintenant, pour moi, j'ai toujours dit que le problème, ce n'était pas du tout les instits ni les profs. C'est le système. Et que même si on est blindé de bonnes intentions, il y a un moment où on peut se faire écraser par ce système-là qui empêche quand même les instituts ou les profs de penser différemment. Et puis les initiatives. Les initiatives. c'est pas rare. Moi, j'ai un proche aussi qui a démissionné de l'éducation nationale, alors que pour y entrer, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il dit, mais non, ça ne va plus avec mes valeurs. On est dans l'animation aujourd'hui. Enfin bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais voilà, c'est plus le système, moi, qui me dérange plutôt que les acteurs de ce système. c'est clair. Et il y a un truc fort que tu disais aussi dans le livre. Il y a beaucoup de choses fortes. Il y a beaucoup de choses fortes. J'en parle souvent dans le podcast parce que moi, ça a été vraiment un révélateur l'été dernier quand j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et où tu disais, bon, là déjà, en fait, en effet, il faut être heureux tous les jours. Mais bon, ça, c'est une philosophie de vie. Mais surtout qu'aujourd'hui, on n'est heureux que dans l'atteinte de l'objectif et pas dans le cheminement pour y arriver. Et c'est vrai qu'en effet, quand tu as compris ça, quand tu prends un peu de recul et un peu de hauteur et que tu te dis, bah oui, mais en fait, c'est ça ma vie aujourd'hui, ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses. Et ce que tu disais, c'est que finalement, un champion, s'il n'est heureux que quand il gagne une médaille, déjà, il n'y a pas beaucoup de sportifs heureux. C'est clair. Mais alors, tu l'as vraiment lu, ce livre. Et en plus, je l'ai relu, enfin, je l'ai relu tout ce que j'avais surligné sur mon Kindle hier quand tu m'as appelé en me disant, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que j'avais surligné dans le Kindle l'été dernier et que je n'avais pas absorbé parce qu'en fait, je pense que l'été dernier, je n'étais pas capable encore d'absorber tout ça. C'est un livre évolutif, alors on va l'appeler comme ça. Mais je te rejoins, bon évidemment, c'est moi qui l'écris. Tu me rassures, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Franchement, franchement, qui, moi j'aimerais bien, et d'ailleurs, je pose la question, dans les conférences, quand je pose la question, mais qui souhaite, dès l'âge de 5 ans, à entrer en rivalité les uns les autres ? Qui, dès l'âge de 5 ans, 10 ans, 15 ans, a envie, en fait, qu'on lui parle résultat, tout le temps résultat, parce qu'on ne va pas se mentir, une note, c'est un résultat. Passe ton bac d'abord, il faut que tu aies maintenant bac plus 5, il faut que tu ailles rien, c'est que du résultat. Quel est ton objectif ? Ok, tu vas à l'école, c'est quoi ton objectif ? Exactement. Donc, on parle indirectement que de résultat et de classement, parce que, pour atteindre son résultat, il faut aussi battre les autres. Donc, très rapidement, l'autre, le petit camarade avec qui on tape dans la balle à la cour de récré, ça devient un adversaire, malgré soi, à l'école. Donc, en fait, on nous ancre ce message-là et je pense que c'est ça, c'est plus une maladresse du système, mais on nous ancre le fait que mon prochain, en gros, ce n'est pas un allié, c'est un adversaire. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on ne nous apprend pas à travailler en équipe au collège, lycée, université, enfin, c'est travailler en équipe, mais bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas réellement un travail d'équipe. Et puis, dès le premier jour, en entreprise, on dit, les petits loulous, il faut travailler en équipe. Et déjà, c'est un non-sens complet, on est déjà sur la défensive, on dit, quoi ? Il faut que je travaille avec mes adversaires. Comment voulez-vous qu'en entreprise, ça se passe naturellement bien ? Donc, on est sur la défensive, on est sur le qui-vive, et voilà. Et le constat, il est clair, c'est que 80% du temps en entreprise, les relations interpersonnelles sont basées sur des opinions. Donc, on essaie de convaincre l'autre. Et l'autre, en face, essaie de nous convaincre. Donc, on ne s'écoute pas. Enfin, on n'écoute pas son interlocuteur. On ne s'écoute que nous-mêmes, d'ailleurs, c'est ça ? On s'écoute nous-mêmes et encore, mais pour contrecarrer ce que va nous dire l'autre. 80% du temps, c'est usant. Ou on ne sent pas légitime de parler. En plus, il y a ça aussi qui se rajoute dans ce système éducatif français que j'égratine, mais ce n'est pas pour les gratiner gratuitement, c'est pour qu'il y ait des prises de conscience, même nous, en tant que parents, par rapport à nos enfants. C'est qu'en France, on a tendance à voir tout de suite ce qui ne va pas d'une situation ou je suis une personne, mais il faut arrêter ce conditionnement. Parce que tout petit, quand on a un 15, on va dire, mince, en gros, c'est con, si près du but, ou qu'est-ce qui te manque pour avoir 20 ? Pourquoi on ne pose pas la question ? Mais c'est bien, comment tu as fait pour avoir 15 ? Bref, ça change toute la dynamique, mais même si on a un 10, si on a un 12, on va dire, la phrase magique, c'est bien, mais peut mieux faire. et à un moment donné, ça renvoie une image de nous qui ne peut pas forcément être positive naturellement parce qu'on nous montre plus sous nos yeux nos manquements, nos prétendus manquements et tout ce qui manque pour être bien, donc quelqu'un de bien. Donc, à un moment donné, comme enfant, on ne sait pas faire la différence entre notre comportement de qui on est, si on a une note, en fonction de la note, on va s'estimer. Donc, si j'ai un 15, ça va être globalement bien, mais bon, ça reste qu'un 15. Il va te dire, il a une mauvaise note, je suis nul. Non, tu n'es pas nul. Mais à partir de quoi ? Je ne sais pas, peut-être 14, on dit que c'est bien. Et encore, ceux qui ont eu 14, il y en a plein qui ont eu 14, je ne sais pas s'ils se mettent 8 sur 10 sur l'échelle de l'estime de soi. Et ça, c'est aussi, moi, je m'amuse, malheureusement, à demander aux gens comment ils s'estiment. En général, c'est ce que je dis aussi dans l'estime, c'est du genre 6,5 sur 10, même quelles que soient les notes. C'est même pour dire que quand on a eu, je ne sais pas moi, des 15, des 16 toute l'année, ça ne veut pas dire que forcément, on va s'estimer à 15 sur 20 sur cette échelle. C'est tellement ancré depuis tout petit quand on nous monte du doigt, encore une fois, nos défauts, nos prétendus défauts, parce que défaut qualité, il y a des fois où ça s'éténue, la différence. Et voilà, ça reste ancré, marqué en soi, c'est quelque chose de fou. Et puis ce que tu disais aussi, c'est qu'en fait, on nous fait travailler uniquement sur ce sur quoi on n'est pas bon. Complètement. Ben oui, comme c'est anormal en fait, d'avoir un défaut, il faut le corriger, il faut le gommer. C'est complètement hallucinant. Même curiosité, c'est un vilain ou un bon défaut, enfin un vilain défaut ou pas. Mais si on n'est pas curieux, mais ou la gourmandise ou même le fait d'être égoïste, on nous dit que c'est pas bien. C'est la base du fonctionnement pour s'occuper de soi. Et puis si t'es pas heureux de toi, ton entourage sera pas heureux. Bien sûr, mais on fait plein d'amalgames entre le fait d'être égoïsme, égocentrique, c'est des choses radicalement différentes. Mais on développe pas ça, on développe pas, on développe mal l'estime de soi. Et moi, le constat que j'ai, ça fait quasiment plus de 20 ans que je suis dans l'accompagnement de personnes. Et j'ai vu tout type de personnes, soit des sportifs amateurs, des champions olympiques, et dans le monde de l'entreprise, de tout, des ados, enfin bref. Mais il y a environ au moins 85% de la population, en tout cas de ceux que j'ai vus, qui sont représentatifs de la population française, qui manquent d'estime d'elle. Enfin 85%, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce constat ? On va continuer comme ça ? Ou à un moment donné, on va se poser les bonnes questions ? Mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce constat ? Pensez que Camille Lacour, Florent Manoudou, ils sont arrivés, hop, ça a été facile pour eux. Ben non, parce qu'à un moment donné, ils se disaient, je ne pourrais pas être champion du monde. C'est ça le système français. C'est ça. Pourquoi moi ? Au lieu du pourquoi pas moi, c'est plutôt pourquoi moi ? Exactement. Et à partir du moment où ils se sont dit pourquoi pas moi, leur vie a radicalement changé. Il fallait juste un peu les aiguiller, ouvrir un peu leur conscience sur qui ils sont réellement. Parce qu'en fait, en gros, depuis qu'on est né, c'est comme si on voulait nous mettre dans un moule. Enfin, la phrase classique bateau. Mais ce moule, il correspond à qui ? Ben, qu'on me dise. Est-ce que toi, Charlotte, t'as rencontré une personne qui épousait totalement les formes de ce moule-là ? Ouais, d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que tu vois, cet été, je me suis dit, après cet été où je commençais à aller mieux et tout, je me suis dit, je vais faire un bilan de compétences pour savoir ce que je veux faire parce que je sais que je savais que je ne voulais plus faire la même chose qu'avant. Et donc, j'ai rencontré des coachs, j'ai discuté avec plein de gens et tout. Et en fait, ils m'ont dit, mais le problème du bilan de compétences, c'est qu'on vous met dans des cases. Et par définition, en plus, moi, je suis un peu créative, je suis un peu plein de trucs et je ne m'imagine pas faire juste un métier. Et d'ailleurs, un médecin me dit, mais pourquoi vous voulez faire plein de métiers ? Pourquoi vous ne pouvez pas mettre votre énergie juste sur un truc ? Je dis, mais moi, j'ai besoin de faire plein de trucs. Donc, ce n'est pas ça qui me correspond. Et encore une fois, on veut te mettre dans des cases, même pour te dire, pour t'aider à te reconstruire. Mais en fait, du coup, finalement, je n'ai pas fait de bilan de compétences. Je bosse avec une coach qui me fait un bien de dingue. Alors, ce n'est pas pris en charge par le pôle emploi ou quoi que ce soit, parce que ça ne correspond pas aux cases. C'est ça. Mais bon, il y a un moment, il faut se dire, qu'est-ce que j'ai besoin pour grandir ? Et ce n'est justement pas de dire, ok, tu es bonne en communication, tu es bonne en machin, donc ton métier, ça devait être responsable. Non, parce qu'en fait, je l'ai déjà fait et ce n'est plus ça ce que je veux faire. Mais c'est ça. Et c'est se poser la question, ok, je sais ce que je ne veux plus faire, mais qu'est-ce que je veux faire ? C'est ça la question qui est troublante. Quel est mon supplément d'âme et qu'est-ce qui fait que je suis différente des autres ? Exactement. Parce qu'on ne nous apprend pas justement à identifier ce dont on a besoin pour évoluer, grandir. Et ça serait si simple. Ça serait quoi ton conseil, d'ailleurs, si quelqu'un nous écoute en se disant, bah oui, mais moi, justement, souvent sur Instagram, je dis, et vous, qu'est-ce qu'elle vous raconte, votre petite voix ? Et il y a souvent des personnes qui me disent, mais j'aimerais tellement savoir, en fait, je sais que je ne suis pas dans ma voix, mais je... Enfin, là, du coup, on passe du parler du voix IE et voix IX. Alors, les conseils, moi, je ne suis pas un pro pour donner les conseils. Maintenant, je fais une partie de mon travail, ça consiste à équilibrer, c'est ce que tu es en train de faire, à trouver, en fait, un équilibre intérieur et pour trouver l'équilibre intérieur, c'est de se repositionner entre sa partie enfant et sa partie adulte. La partie adulte, on va dire, c'est la rigueur, la partie enfant, on va dire que c'est le plaisir, c'est le plaisir. Et souvent, dans notre société, on oublie un peu la partie enfant parce que le plaisir, ça va jusqu'à, je ne sais pas moi, 10 ans, mais après, j'exagère un peu, 15 ans, puis après, on dit, maintenant, ça devient sérieux, il faut arrêter de s'amuser, comme si on ne pouvait pas apprendre en s'amusant, enfin, bref. Et voilà, on oublie un peu, on la met en veilleuse, en fait, cette partie enfant et je pense que notre partie enfant, elle sait tout à fait ce qui est bon pour nous où je pense que si on arrive à faire cohabiter la partie enfant, enfin, si la partie adulte arrive à, comment dirais-je, à communiquer avec la partie enfant, mais juste en posant une question, en lui disant, tiens, la partie enfant, si tu avais eu l'opportunité de faire ce que tu voulais vraiment faire au fond de toi en étant enfant, ça aurait été quoi ? Et là, il y a plein de réponses. Toi, ce que tu es en train de faire, c'est l'enfant qui sommeille en toi, il savait très bien, c'est ce qu'il voulait faire aujourd'hui et moi, le fait, et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, depuis tout petit, je voulais être dans l'accompagnement, ma compagne, tout petit, elle voulait expérimenter, en fait, sa partie créatrice, artistique. Elle n'a jamais fait. Et pareil, burn out, machin, enfin, le truc classique, et là, elle est en train de s'éclater parce que, justement, elle met ça en place. C'est juste ça, en fait, c'est ne plus être en dissonance, en fait, entre... Exactement. Et l'adulte, c'est ni plus ni moins qu'un enfant qui a grandi. Donc, c'est se rapprocher le plus possible de sa partie, enfin, que l'adulte se rapproche le plus possible de sa partie enfant et qu'il puisse le prendre dans ses bras, surtout. Et d'évoluer ensemble. Ce n'est pas l'un contre l'autre parce que là, on serait en conflit interne. C'est ensemble. Et c'est ce qu'on a fait avec notamment tous les sportifs de haut niveau. C'est juste ça. Et je repense à Flo, Flore Manoudou. Je parle de lui parce que c'est le plus connu. Et quand il est arrivé chez nous en 2011, il avait 19 ans. 19 ans, élevé, évidemment, au système scolaire qu'on connaît. Donc, très peu de connaissances de lui. Potentiellement, la pression d'avoir sa grande sœur. En plus, ça, ça se rajoute. Très peu de connaissances de lui. Donc, fatalement, manque de confiance en lui. À l'époque, c'était déjà le plus grand au niveau de la taille que ses adversaires. Et comme il soyez plus petit que ses adversaires, en compétition, il arrivait après ses adversaires. Il avait déjà ce potentiel-là en lui. Une fois qu'il a compris en fait que ce qu'il fallait, c'était sublimer sa personnalité, c'est ça en fait l'intérêt. C'est sortir de ce putain de, excusez-moi, de ce putain de cadre qui ne correspond à personne. Mais personne. On veut nous faire entrer dans un cadre qui ne correspond à personne. C'est un idéal. Un idéal, un fantasme. Mais comme tout fantasme, c'est irréalisable. On n'est pas dans un rêve. Le rêve, ça peut être atteignable. On est dans l'utopie de vouloir incarner ce cadre. Et à partir du moment où, par exemple, les sportifs comme Florent Manoudou a compris ça, c'est vrai qu'il a transcendé sa personnalité. C'est quelqu'un d'introverti. Mais il transcende ton côté introverti. Il s'est détaché de plus en plus du poids du regard des autres. Il s'est vu tel quel, il l'a assumé. Et ça l'a boosté. Et puis, bon, voilà. Aujourd'hui, on connaît son parcours. Mais par exemple, un Camille Lacour que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, on était ensemble hier soir. C'est grâce à lui que tu as la voix qui gratte. Merci Camille. Et un autre majeur, William Meneur. Et voilà, il a commencé à être performant sur la planète de natation au niveau international à 25 ans. Ce qui est hyper tard. Ce qui est hyper tard pour un sportif de haut niveau. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à 25 ans, le jour de ses 25 ans, il s'est révélé. Il y a eu un truc qui a poussé en lui. Ah, c'est bon. Maintenant, j'ai des muscles. J'ai du talent. Mais non, il avait bien sûr ça en lui depuis des années et des années. Et je pense que même sans privilégier le système américain, je ne prends pas du tout la valeur du système américain, mais je pense qu'un Camille Lacour aux Etats-Unis, il aurait déjà été champion du monde à peut-être 18 ou 19 ans. Il ne faut pas se leurrer. Donc voilà. Je crois que c'est Florent Manodou où tu racontais dans le livre qu'il avait une façon de nager le crawl, je crois, qui n'était pas du tout standard par rapport à la façon dont on nageait le crawl. Et donc, tu disais de toute façon, je ne peux pas y arriver comme ça. Et finalement, c'est devenu la norme maintenant de nager le crawl comme ça. en France, tout, l'entreprise, il faut calquer des modèles. On calque, on ne crée pas, on calque des modèles qui sont déjà existants. Mais comment voulons-vous nous différencier des autres ? Créer, c'est... Nous, quand on a commencé à monter le projet à Marseille, on s'est dit mais si on copie les autres, au mieux, on sera à leur niveau, mais on ne va pas les battre. Nous, ce qu'on voulait, c'était les battre par rapport à notre volonté de faire différemment. Alors, ce n'était pas forcément les battre, les battre, les battre, mais c'était, tiens, jusqu'où on peut aller ? Et je pense qu'on peut aller très loin comme ça. Donc, oui, c'est passé par, justement, changer, oser faire des choses, tenter. Et si ça ne marche pas, c'est what ? Bon, de toute façon, les autres auraient continué à se foutre de nous. Mais juste un aparté, ça fait dix ans qu'on règne un peu sur la natation française, en tout cas mondiale aussi. il n'y a aucun club en France qui s'est inspiré de nous, on ne va pas se mentir. Donc, de toute façon, ça ne changera pas. C'est ça un peu jusqu'où on peut être des fois bête en France, c'est que pourquoi on ne s'inspire pas de quelque chose qui fonctionne ? Ça me fait penser à la Sécu en Alsace qui est rentable. Tu te dis, pourquoi on ne regarde pas où ça marche ? Exactement. Et donc, voilà, on a mis en place des nouvelles stratégies même pour Camille Lacour. On a changé radicalement la technique et ce sont les autres nations, clubs qui sont étrangers, bien sûr, qui nous ont copiés. Voilà. Et je pense que ce que tu disais par rapport à la créativité, je pense que souvent on te dit mais ça n'existe pas. Moi, je me rappelle, moi, j'ai toujours aimé faire du marketing de façon différente et c'est ce que... Un jour, j'ai lu un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Seth Godin qui est un grand pape du marketing aux US et il a écrit un livre qui s'appelle La Vache Pourpre. Et en fait, le pic du livre, c'est de dire il était en France, il se baladait en bagnole, il était en Bourgogne puis il voit un chant, deux chants, c'est hyper joli, les petits murs, les vaches et tout. C'est hyper bucolique, il trouve ça hyper beau. Et puis, mais si on mettait une vache pourpre au milieu, ça serait remarquable. Et en fait, il disait, l'idée, c'est de faire le marketing remarquable, ça peut s'appliquer à plein de façons de faire. C'est le moyen de vendre, la tarification, enfin bref, il y a plein de choses. Et moi, j'ai toujours voulu faire des trucs différents parce que ça m'embêtait de faire des trucs. Et puis, je pensais fondamentalement que ça permettait aussi de, comme j'ai toujours bossé dans des petites boîtes, d'être différent. De se dire, tu as un budget de 10 000, ton concurrent, il a un million pour le même truc. Comment tu fais pour être créatif ? Et souvent, on me dit, mais Charlotte, ça ne se fait pas ça. Je dis, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout, testons. Et puis, au final, on va faire des trucs cools et puis allons-y. Mais on est très, ça ne se fait pas. C'est ça, ça ne se fait pas. Et si, je veux dire, rien de grand n'a été créé, si tu te dis toujours que ça doit correspondre au code. Justement, mais il y a un moment aussi, c'est pour ça que ton podcast est vachement bien et que j'ai aussi accepté. C'est, qui est-ce qui fait avancer le monde ? Est-ce que ce sont les idées qu'on répète à l'infini ou les idées novatrices ? Ce sont les idées nouvelles. Mais pourquoi on n'aurait pas, nous, cette possibilité d'oser développer des idées nouvelles ? On en a tous. Je veux dire, ce n'est pas uniquement Einstein ou je ne sais pas qui peuvent avoir des idées nouvelles. Moi, avec mon niveau scolaire, j'ai eu des idées. Toi aussi, tu en as plein, mais tout le monde, on peut en avoir. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ces idées ? Et puis, plus on est dans un carcan, moins la créativité, que ce soit créativité artistique ou pas, plus on est bloqué. Mais bien sûr, parce qu'on est bloqué parce que ce n'est pas nous. Tout simplement, ce n'est pas nous. Et à un moment donné, on le sent. Et au fil des années, je pense qu'on en souffre plus ou moins, mais on le sent quand même. On le sent. on en souffre forcément à un moment donné, comme on dit à Marseille. À un moment donné, ça, c'est clair. Et juste un petit aparté pour en venir à ma mère. Enfin, je repense à elle par rapport à ce que tu dis. Elle a une vie qu'elle aurait, au fond d'elle, je pense qu'elle aurait aimé avoir une autre vie. Bref, en tout cas, je l'ai accompagnée dans ces derniers mois. Et je me souviens, avant qu'elle parte, elle m'a dit, continue à être qui tu es. Elle sentait au début, c'est dur. Elle m'a dit, putain, mais pourquoi tu veux être différent ? Alors, je dis, mais je ne veux pas être différent. C'est comme ça, quoi. Et pendant X années, c'était ça. Mais s'il te plaît, en gros, sois dans le mot, ça sera tellement plus facile pour tout le monde. Je dis, mais je ne peux pas faire autrement. Et puis, c'est dans ces derniers jours où, justement, elle lâchait prise, qu'elle s'est dit, mais ouais, mais grave, continue, parce que là, je me rends compte que ma mère qui me dit ça, j'avais tellement de choses en moi qu'à un moment donné, dans ma vie, j'ai voulu expérimenter. Et puis, finalement, je ne sais pas, la réalité, le machin, ça m'a rattrapé. J'ai fait un refus d'obstacle. Elle m'a dit, commets pas la... Enfin, ce n'est pas une erreur, c'est un parcours de vie. Mais elle m'a plutôt incité à aller dans cette expérimentation qu'est la vie. On est de passage. Et puis, quand c'est tes derniers jours, tu as un regard encore plus... Complètement. Et ouais, complètement. Et c'est clair, c'est... Comme je dis souvent, c'est qu'on meurt qu'une fois. Par contre, tous les jours, je trouve que c'est une nouvelle naissance à partir du moment où on se réveille. Voilà, c'est un nouveau jour qui commence. Mais dans quel état d'esprit on va l'aborder ? Dans quelle humeur ? Avec quelle... Je ne sais pas, quelle volonté de ne pas... Comment... Faire du copier-coller avec le jour précédent ou les égents précédents ? Et puis, on est responsable de notre bonheur aussi. Complètement. C'est ça. C'est difficile pour le cerveau de se sortir de certains dogues ou mes compagnies, mais il faut... C'est difficile parce qu'on n'a pas forcément le savoir pour le faire. Alors que c'est hyper simple. Parce qu'en fait, on a été programmé depuis qu'on est petit à agir d'une certaine manière. On l'a vu sur les résultats, sur malheureusement le manque d'estime de soi. Donc, on porte le regard des autres haut dans notre cœur malgré nous. Donc, on vit surtout par la peur de mal faire. Donc ça, c'est malgré nous. Je pense que personne n'a envie de vivre par le levier de la peur. On a tous en nous, je dirais, cette atteinte de valeurs fondamentales comme le bonheur, l'épanouissement personnel. Je ne connais pas une personne qui m'a dit maintenant, moi dans ma vie, j'ai envie d'avoir peur. Donc déjà, le fait qu'on avance dans la vie avec le levier de la peur, c'est à contre-nature. Évidemment, on a tous envie de goûter au bonheur. Déjà, c'est prise de conscience de tout ça. Est-ce que ma vie m'apporte ce bonheur ? Et après, mais comment faire ? Mais il y a des choses simples, il y a des prises de conscience. Dans le livre, le livre, il est facile à lire. Ah oui, ça... Mais c'est juste, il ne va pas révolutionner le monde. Bon, là, je ne me fais pas de la bonne pub. Moi, il m'a révolutionné beaucoup de choses. Quelqu'un du blanche. C'est juste des prises de conscience. Et à un moment donné, pour... À un moment donné... À un moment donné. Vous savez, j'ai pris l'accent paris. Heureusement, après, le Marseillais a pris le dessus. Et voilà, la première des choses pour s'émanciper, c'est déjà d'avoir des prises de conscience. Après, mais c'est juste une reprogrammation. Si on était capable de se programmer à agir par le vide de la peur, mais on peut se programmer à agir de manière intelligente, ça ne dépend que de nous. C'est ça qui est génial. Ce n'est pas la fatalité. Heureusement, sinon, ce serait pas de bol pour toi. Tu vas être condamné à ne pas être heureuse ou heureux dans ta vie. Mais non, c'est génial. Et que voilà, tous les sportifs que j'ai pu encadrer dans le monde de l'entreprise, il y a eu des changements radicaux parce que justement, il y a non seulement cette prise de conscience et puis après, il y a des choses faciles à faire au quotidien. Ce n'est que de l'entraînement. Par contre, moi, je vais être sincère, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Ça, si on attend ça, on est dans la facilité. Non, 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 une programmation, ça met plus ou moins de temps. Il faut répéter, répéter au quotidien, mais sans se flageller. En plus, là, on se répète plutôt des messages qui sont davantage bienveillants et plutôt propices à se booster. Donc, autant y aller. Et du coup, ta femme, tu l'as aidée ? Parce que tu dis, moi, c'est un vrai sujet dans ma vie parce que tu dis, voilà, ton mari ou ta femme, quand tu es face à quelqu'un que tienne qui fait un burn-out, c'est un truc où tu te sens quand même vachement impuissant. Toi, tu avais du coup quelques armes, pas des armes, non, pas des armes, mais des outils. Sans moi, elle ne sera rien. j'imagine, c'est sûr. Autre question qu'on ne m'a jamais posée, ça serait bien qu'elle réponde à cette question. Je pense que, enfin, je l'ai aidée, je n'ai pas fait du coaching avec elle. Maintenant, voilà, on a fait des choses ensemble justement pour faire évoluer notre vie. Oui, aujourd'hui, on a fait des choix de vie. Vous avez des manégés de Marseille à la campagne bretonne. Oui, c'est ça. On met en place des choses qui nous conviennent davantage. Donc, j'espère que oui, mais en tout cas, je n'ai pas fait des séances. Ce n'est pas mon rôle, c'est ma compagne. Non, surtout pas me sentir, je ne sais pas moi. ou qu'elle ait l'impression que je sois supérieure à elle. Non, l'accompagnement, pour moi, c'est main dans la main. Ce n'est pas prof à élève. Il n'y a pas de... On est sur le même pied d'égalité. Vous avez des enfants ? Une fille. Qui a quel âge ? Qui a 4 ans. Ne me demande pas sa date de naissance. Non, je n'allais pas. Mais justement, je voulais savoir comment elle, elle a vécu le fait que vous déménagiez de Marseille à la campagne bretonne. Parce qu'à 4 ans, il peut quand même y avoir un ressenti et des expressions sur le sujet. pour l'instant, bien, parce qu'elle s'éclate. Et puis, elle voit sa mère aussi s'éclater davantage. Moi, je m'éclate aussi. On rencontre beaucoup plus de personnes qui nous conviennent davantage justement dans notre évolution. l'école, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu à Marseille. Donc, voilà, on est... Enfin, je n'ai rien contre Marseille ni les écoles de Marseille. Mais on ne va pas se mentir. Marseille, il y a, je ne sais plus, 800 000 ou 1 million d'habitants. Là, on est dans un endroit où il y a, je ne sais pas, 12 000 habitants. Donc, il y a une convivialité. on va davantage au rythme des saisons de la vie. Donc, moi, ça me va beaucoup. Ça te va bien. Donc là, tu es toujours au cercle des nageurs à Marseille. Je continue. Oui, différemment, mais je continue. Pourquoi différemment ? Parce que je n'habite plus Marseille. Donc, je passe 10 jours par mois dans le sud parce que, voilà, j'ai aussi d'autres sportifs que j'encadre. Je mets en place des projets professionnels à Marseille. Puis, c'est une ville qui sera toujours à part pour moi. C'est une ville où il y a quelque chose de viscérale. Tu sais ce que c'est ? Je sais ce que c'est pour y avoir vécu 8 ans. Il y a un truc. Il y a un truc dans cette ville. C'est radical. On aime ou on n'aime pas. C'est ça. Mais voilà. Quand on aime, il y a un truc. J'aurais eu du mal à quitter définitivement cette ville. Donc, voilà, après, j'ai fait le choix aussi. Je travaille depuis 3 ans à l'OGC Nice. Donc, j'ai été le premier préparateur mental à intégrer un club pro. Et on avait mis des super choses en place innovatrices. Mais le problème, c'est que ça ne dure pas dès que c'est nouveau. Enfin bref. Donc, j'ai plutôt... Voilà. J'ai quitté le monde du foot. Et d'ailleurs, il y a une question dont on n'a pas parlé quand tu es devenu le premier préparateur mental en France. Tu as la question de la légitimité. Comment tu l'as vécu, toi ? Eh bien, comme ça n'existait pas trop, en fait, le terme préparateur mental existait, mais j'étais le premier à être salarié. J'avais davantage quand même de légitimité parce que je connaissais le monde du sport. C'est plus quand je suis devenu formateur en entreprise. Avec ton costard ? Bah oui, moi formateur. Je n'ai pas le bac, je ne connais rien du monde dans l'entreprise et je vais former des gens. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et à l'époque, quand je voyais la grande majorité des formateurs, c'était un peu un modèle standard, j'ai envie de dire. c'était plutôt un mâle, on va dire. 50 ans, un peu bodonnant, grosse école de commerce, ouais, moi j'ai tout fait, gna 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 gna, et puis qui se retrouve à être formateur. Donc je me dis, waouh la vache, moi j'avais à peine 30 ans. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Et je me souviendrai toute ma vie, ma première intervention, c'était pour la SNCF en plus. Et costard cravate. J'avais en face de moi, je n'ai plus de 35 cadres d'horizons différents. J'ai dit, mais waouh la vache. parce qu'il y avait toujours ce petit garçon-là qui sommeillait en moi, le cancre qui s'est fait virer de tous les ballus, qu'on disait, tu ne feras jamais rien de ta vie. Et bien sûr, il était toujours présent. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et j'ai pris sur moi. C'est des moments qui sont quand même formateurs. Alors sur le coup, c'était rock'n'roll, mais voilà, après ça allait au fur et à mesure. des interventions, ça allait de mieux en mieux. Et puis je me rends compte qu'en fait, plus ça va dans les années qui passent, plus les personnes qui se font fermer, qui se font former, ont envie d'avoir des personnes en face qui détonnent un peu. Qui sortent du cadre. Parce que là, même quand j'interviens souvent avec Frédéric Bousquet, un des plus beaux palmarès français du sport, on intervient souvent en entreprise sous forme de conférences. Et souvent, les chefs d'entreprise ou les DRH qui nous invitent à animer ces conférences ne préviennent pas trop forcément les gens, sauf au dernier moment. Et les gens se disent ça va encore un truc redondant sur sur bah allez, on y va, quand on n'en peut plus, on n'en peut encore. Ouais, les valeurs du sport, mais des années 70. quoi. Et donc, les gens se disent bon, allez, c'est qu'un mauvais moment à passer. Et puis, à partir du moment où Frédéric Bousquet, il s'ouvre, il parle de ses peurs, il parle de ses doutes, que les peurs, c'est tout à fait légitime, que voilà, quand on était dans le déni, eh bien, ça l'amène lui aussi au burn-out, qu'il s'est ouvert, qu'il y a des solutions. Les solutions, on les balance sur scène. et les gens sont scotchés, alors non pas, parce que voilà, on a la parole, les paroles de l'évangile, parce que ça touche un grand nombre de personnes, tout simplement, parce qu'on est vrai, on est sensible, et qu'à un moment donné, ben ouais, on est sensible, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc faites vibrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, visez les émotions, sortez un peu du serre, c'est un peu ça qui, enfin, nos propos, c'est ça, Frédéric Bousquet, c'est quelqu'un qui a été quand même recordman du monde, et des recordman du monde, en France, il n'y en a pas beaucoup, par le levier d'appeur. Donc évidemment, il y a une énergie folle dans l'appeur. Par contre, c'est un réservoir qui s'épuise fatalement, et quand il est épuisé, il se régénère très mal. Donc burn-out, machin, il a mis trois ans avant de se reconstruire, et il s'est reconstruit non plus sur la peur, mais plus sur la bienveillance par rapport à lui, la connaissance de lui, l'estime de lui, parce que comment on peut avoir une estime de soi aussi par ce biais-là ? Non, donc il a fait un radical changement. Il y a 33 ans, il est redevenu troisième du monde, il n'a jamais été aussi rapide de toute sa vie. Et voilà, et c'est un plaisir d'entendre, je pense, pour les gens, d'entendre un sportif comme lui, parce qu'on s'identifie à lui, et on arrête avec les superlatifs que, je ne sais pas, les Frédéric Bousquet, les Florent Manodou, c'est des supermans, c'est « Ah ouais, mais si j'étais comme lui ! » Mais non ! Même si un Florent Manodou, il fait 2 mètres, 100 kilos, bon, sauf pour les filles, c'est un peu plus, on ne va pas se mentir, mais ils ont exactement les mêmes craintes, les mêmes peurs que nous, le même fonctionnement. On est tous pareils, qu'on soit chef d'entreprise, collaborateur, champion olympique, ado, on fonctionne tous de la même manière. Donc, si on fonctionne tous de la même manière, si la méthode de bien-être fonctionne avec Florent Manodou, bien sûr, ça va marcher avec tout le monde. On en a parlé avec Laura Dimudio qui est championne de rugby, qui va être diffusée la semaine prochaine, mais ton épisode sera diffusé après. Quoi ? Ouais, c'est scandaleux ! Moi, je passe après quelqu'un ! Jamais ! Là, c'est la semaine de la femme, cette semaine. Qu'une semaine par an ? Là, c'est la journée de la femme, dimanche, le 8 mars. Et donc, aujourd'hui, j'ai une députée, qui est députée et propriétaire d'une chambre d'hôte, ce qui est quand même assez insolite. Et la semaine prochaine, une championne de rugby, parce qu'on ne peut pas, comme tu le sais, on ne peut pas vivre du sport féminin aujourd'hui en France. D'accord. Et donc, elle a créé une entreprise et en fait, elle est venue intervenir dans l'entreprise où j'ai travaillé, c'était il y a deux ans. Et en fait, tu te dis, oui, quand tu es dans une équipe de rugby VS une équipe dans une entreprise, tu as énormément de points communs, en fait. Bien sûr. Beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, en fait. Bien sûr. Et puis, c'est tellement, enfin, pour le coup, les images sont tellement plus claires que dans l'entreprise que tu dis, bah oui, mais en fait, tu vas faire une erreur sur le terrain et ce n'est pas grave et en fait, ce n'est pas grave, tu vas soutenir l'autre. Tu ne vas pas lui rasser de la merde ce que tu as fait. Et si tu fais ça, de toute façon, le match, il va être perdu. Donc, il y a un moment, c'est un travail d'équipe, quoi. Complètement. Oui, oui. Et je rebondis, parce que tu parles de la femme et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les femmes et j'espère que l'avenir de notre société sera beaucoup plus féminin parce qu'on a vu et on voit jusqu'où le monde masculin nous mène. Il nous mène, on ne va pas se mentir, je ne veux pas être pessimiste, mais il nous mène quand même droit dans le mur. Et je pense que la société aura vraiment changé quand il y aura la journée de l'homme. Oui. Parce que si toutes les autres journées, c'est la journée de la femme, là, on aura vraiment progressé parce que voilà, encore on est, on ne va pas se mentir, mais on est encore sous l'air de celui qui pisse le plus loin. On ne va pas se mentir. J'entendais ça à la radio hier où on disait que dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, quand des femmes parlent, tu as des hommes qui font ouf, tu es là, mais en fait, tu te dis, c'est les gens qui votent les lois, qui nous représentent. Et tu te dis, comment c'est possible ? C'est archi flippant. Complètement. Le seul message que je diffuserai aux femmes, j'espère qu'elles vont être nombreuses à nous écouter, parce que j'en ai encadré et j'en ai rencontré quand même beaucoup depuis que je suis formateur. Elles se sentaient, et je parle au passé parce que je pense que les nouvelles générations, j'espère que ça va être différent, mais quelque part, les femmes se sentaient encore plus obligées de prouver. Donc dans la vie, c'était tout le temps prouvé, prouvé, prouvé qu'on ne peut être à l'égal de l'homme et donc elles oublient qu'elles sont femmes pour davantage ressembler à un management d'hommes en tapant du poing sur la table. Je pense qu'elles peuvent largement y arriver sans prendre notre exemple parce que ce n'est pas un bon exemple, enfin pas pour tout le monde, mais en grande majorité, ce n'est pas forcément un bon exemple. Donc les femmes, vous êtes, et je pense sincèrement, l'avenir de cette société, pas l'avenir de l'homme, je m'en fiche, mais l'avenir de notre monde et allez-y quoi, allez-y, on va avoir besoin de vous et je pense que les nouvelles générations vont avoir besoin de vous. Donc je pense que c'est juste rééquilibrer un peu la place de la femme aujourd'hui parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un peu le flou artistique, les femmes revendiquent beaucoup de choses et à juste titre, du coup, ça déstabilise aussi nous, hommes, entre guillemets, notre rôle, notre place et j'espère qu'on arrivera à tous s'entendre sans partir dans des excès et que vous ayez un rôle prépondérant et sans que ce soit la compétition à outrance, celui qui, encore une fois, a les plus gros biceps et compagnie. t'es choisie parce que t'es une femme, non, t'es choisie parce que c'est toi en fait. Voilà, complètement. Parce que t'as quelque chose à apporter en tant qu'humain en fait. Voilà, donc mesdames, allez-y, c'est à vous de jouer et voilà, j'ai plus envie d'aller dans ce sens-là. Moi, maintenant, aujourd'hui, voilà, j'essaie de m'extraire un peu du monde du sport. Justement, ça m'a fait une bonne transition parce que je voulais demander quelle était la suite maintenant. La suite, eh bien, voilà, ce que je disais, c'est que, alors, le monde du sport m'attire pas particulièrement parce qu'encore une fois, on est plus dans la compétition contre quelqu'un et j'ai horreur de ça. Pour moi, la compétition, elle doit pas exister, c'est juste le fait de vouloir apprendre des choses sur soi, progresser sur soi et pas se satisfaire de qui on était il y a dix ans. Donc voilà, moi, je le vois comme ça. Donc on peut, quand on progresse sur soi, fatalement, les chronos, augmentent, enfin bref, ou diminuent, je sais pas comment on l'entend. Mais bon, voilà, à un moment donné, comme quoi, cette expression, elle est vraiment ancrée. J'ai passé trop de temps à Marseille. Je pense que, à la courir après des chronos a moins de sens pour moi aujourd'hui. J'ai plus envie de m'orienter vers un large public, justement, vers les plus jeunes et plutôt avoir un discours optimiste sur la suite parce que si on regarde les médias classiques, moi, je m'imagine à dos en regardant tout le temps, je sais pas, les BFM, TF1 ou je ne sais quoi, on se dit mais qu'est-ce que je vais bien faire dans ce monde tout pourri et je pense que ce monde qu'on livre aux nouvelles générations, cet héritage, c'est un peu ce que tu vis, c'est un burn-out, c'est pas agréable à vivre mais c'est peut-être un mal pour un bien et je pense que l'évolution de ce monde, moi, je préfère le voir comme ça, on va peut-être arriver à la fin d'un cycle et tant mieux comme ça, on va pouvoir recréer un nouveau cycle et si on est, j'ai envie de dire plus intelligent mais déjà, si on est moins con, on le fera différemment, ce monde-là et par le biais des femmes. S'il vous plaît. Donc voilà, c'est plus ce message optimiste mais sans être utopiste que j'ai plus envie de diffuser. Donc concrètement, du coup, comment ça va se passer dans ta vie propre ? J'ai envie de, comment dirais-je, de faire des conférences un peu plus auprès d'un large public avec d'autres personnes qui partagent mes valeurs, mes points de vue. Voilà, j'ai plus envie de faire effet un peu toile d'araignée dans ce monde-là parce qu'on en parlait avant le podcast, je pense qu'il y a des personnes formidables et t'en as interviewées un grand nombre. C'est pour ça que tes podcasts vont cartonner. Merci. Podcast. C'est hyper difficile. Quand je fais les intros en disant podcast, je la refais parfois souvent. C'est clair. Je me suis fait avoir. J'aurais pu me prévenir. Et qu'est-ce que je disais ? La toile d'araignée. Ouais, j'ai plus envie d'agir comme quelqu'un qui va, qui potentiellement peut réunir plein d'énergie justement pour préparer à la suite du programme du monde. Enfin du monde, entre guillemets, bien sûr. Donc voilà, j'ai plus envie de rallier les super énergies comme la tienne, comme plein de personnes et dire que la vie, elle est formidable et qu'on a un rôle à jouer dans cette vie formidable et qu'on n'est pas obligé d'en pâtir, de la subir et qu'on peut mettre en place des choses très simples en quotidien. Il s'agit encore une fois comme on a dit tout d'ailleurs. L'intérêt, ce n'est pas forcément de faire des gros virages à 180 degrés et un moment pour être bien en phase avec soi-même, c'est juste se dire déjà qu'est-ce que je pourrais mettre en place, pas forcément au quotidien mais de temps en temps des choses que je ne faisais pas avant qui me tiennent à cœur et... Des rêves enfouis, des trucs... Des rêves enfouis mais la première des choses c'est de s'écouter. Ouais. Et le problème c'est que... Enfin le problème, oui, oui, ça reste un problème quand même c'est qu'on est tellement focalisé sur la projection plus ou moins longue l'avenir qu'on est rarement évidemment dans l'instant présent, on ne s'écoute pas trop, on court après le temps et c'est comme ça qu'à un moment donné aussi on se perd et qu'on ne prend pas le temps de penser à soi, c'est juste faire des pauses, mettre des micro-pauses de 3-4 minutes de temps en temps par jour, ça c'est accessible à tout le monde et de juste penser à soi et se poser certaines questions même si on ne trouve pas forcément la réponse, c'est juste d'être dans cette intention de s'écouter parce que plus on s'écoute, plus on s'autorise à se reconnaître en tant qu'individu, on se respecte évidemment, déjà rien que ça c'est le top et puis à force d'intentions on bénéficie comme ça, on trouve je pense des bribes de réponses et justement il faut saisir ces bribes de réponses et puis après voilà, une fois qu'on a un bout de ficelle, on peut tirer dessus. C'est ça, c'est Daniel Bloin qui est un auteur conférencier que j'ai interviewé qui a changé plusieurs fois de vie et en fait un jour il s'est dit j'ai envie d'écrire sur mes changements de vie et finalement il a un peu théorisé le changement de vie maintenant et il appelle ça le Y en fait, t'as deux chemins possibles et il y a un moment tu fais un choix et puis en fait t'as tout qui se déroule, t'as la bobine et c'est bon, c'est parti en fait. Complètement. Parce que ça va avec ce que t'as envie, tes valeurs, ça a du sens, t'y mets ton cœur et tu le fais pas pour l'argent au départ mais bon, l'argent ça découle et en fait c'est un peu la recette du bonheur quoi. Complètement. Si on peut dire. Complètement. Parce que moi je suis plus partisan de se dire qu'on a chacun entre nous une mission de vie et notre mission de vie, alors c'est pas encore une fois changer le monde mais que l'idée c'est de s'écouter pour être en phase avec cette mission de vie. En fait, mission de vie c'est donner du sens à sa vie. Et voilà. Après c'est se positionner par rapport à cette mission de vie. Alors mission de vie c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on équilibre la partie enfant, la partie adulte. On trouve facilement sa mission de vie et puis voilà c'est satisfaire tous les besoins pour répondre à cette mission de vie. Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait le petit Thomas de 6 ans ? Il reste quand même surpris. Et j'ai envie qu'il reste surpris parce qu'en fait c'est pas Thomas Samut qui est différent des autres c'est qu'on est tous quelque part comme moi. Enfin, je suis une personne lambda dans cet univers et que si une personne comme moi qui était cataloguée et je me cataloguais comme quelqu'un de... On me disait t'es pas bon en tout. Non, attends, c'était quoi la formule magique ? T'es pas bon à rien, t'es mauvais en tout. C'est valorisant. Ouais, après je sais que ça partait d'un bon sentiment c'était de booster la personne. Entre les intentions et la réalité c'était autre chose. Et je pense que quoi qu'il se passe on a plutôt un regard de soi, on se juge comme plutôt quelqu'un de moyen. et je pense que l'idée c'est d'arrêter de se voir comme une personne moyenne qu'on a un potentiel en nous insoupçonné. J'en suis la preuve vivante mais si j'en suis la preuve vivante on est tous pareils. Je ne suis pas au-dessus du lot, je suis quelqu'un de tout à fait normal et on peut se surprendre et la différence c'est que quand on perçoit la vie comme de la curiosité donc quand on déplace la peur en curiosité la perception de la vie change radicalement. Tu as eu des peurs toi d'ailleurs ? Oui, j'en ai toujours et heureusement eu. Ce sont des peurs je sais que régulièrement j'ai des doutes et ce sont des peurs aujourd'hui je les vois même si ce n'est pas forcément agréable de les ressentir mais je les vois comme un moment de remise en question de réflexion plutôt que de remise en question on ne va pas tout remettre en question à chaque fois mais de réflexion sur un moyen de grandir en fait on ne grandit pas forcément quand tout va bien ce n'est pas quand on est champion olympique qu'on devient bon c'est quand on était en bas quand on était la tête dans la boue là on se pose la question enfin on se pose la question est-ce que à ce moment-là je me posais des questions et surtout vouloir y répondre ou être dans le déni donc ça c'est hyper intéressant c'est pour ça que les périodes de doute mais ce n'est pas pour moi une période de faiblesse ou de retour en arrière c'est au contraire je les vois plus comme une période où je sais que après cette période je serai c'est de la surcompensation on appelle en sport c'est qu'on va en tout cas moi je serais j'aurais appris des choses que je ne connaissais pas avant ces périodes de doute donc voilà et je sais ça permet de grandir ouais bien sûr et je sais que toute ma vie l'enfant qui a été renvoyé de tout le monde il sera toujours là en moi et que ouais il y a des fois et je ne cache pas quand j'interviens devant 350 personnes en conférence je te le dis je n'arrive pas en monologue on dit les copains est-ce que ça va ouais t'arrives avec ta planche de surf ouais je suis là et j'ai les fesses qui applaudissent bon voilà 10 secondes avant de monter en scène je ne suis pas fier mais voilà mais si je monte sur scène c'est je sais que ça me fait avancer ça fait progresser et j'ai envie de diffuser des messages et c'est surtout après le retour des gens quand justement avec Frédéric Bousquet on en parlait tout à l'heure quand on se livre quand on dévoile que voilà on peut être j'aime pas le mot performance plus que ça mais qu'on peut avancer en étant soi-même via le levier du bien-être mais le retour des gens qui nous disent des personnes de 50 ans 60 qui nous disent qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça mais bien sûr alors si on le dit si ça fait du bien mais dites-le vous s'il vous plaît dites-le vous allons-y quoi ben ouais est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans tout ton parcours ouais ce qui me viendrait tout de suite à l'esprit ce sont mes amis certains de mes amis sans qui je serais pas là aujourd'hui à parler avec toi ma vie en fait elle est simple tout a été une question de rencontre mais pas des rencontres avec forcément des personnes influentes mais juste avec des amis et je pense que si j'avais pas croisé la route de certains proches qui sont toujours proches actuellement j'aurais pas quand je vois des SDF je sais que j'aurais pas été forcément loin de ces personnes là parce que ça jouait à pas grand chose c'est pour ça aussi maintenant j'ai plus envie aussi d'agir dans le social j'ai plein d'idées enfin bref qui se mettent en place parce que enfin bref et voilà après il y a mes lectures quand j'étais gamin de philosophes qui m'ont vachement aidé je me souviendrai toute ma vie ma première lecture c'était Albert Camus l'étranger ça m'a fait du bien en fait hyper du bien de dire c'est pas c'est pas un problème d'être différent parce qu'on on me disait t'es différent t'es différent mais j'ai dit mais non c'est normal quoi et quand on disait t'es différent c'est comme si on avait un problème donc moi je me disais j'ai un problème et ce bien m'a fait ce livre m'a fait un bien fou voilà après il y a pas mal de rencontres et plus ça avance dans ma vie plus je fais des super rencontres parce que plus je suis en phase avec moi même donc c'est c'est génial il y a eu tous ces ces sportifs avec qui on a vécu des choses extraordinaires et même avec tous ceux qu'on connait moins mais on a vécu des choses folles mais je pourrais citer l'exemple d'une il n'y a que des exemples et je pense que dans ce livre tout le monde va se reconnaître parce qu'un exemple qui me vient à l'esprit c'est une âgeuse qui fait 1m65 qui toute sa vie on lui dit mais arrête le haut niveau c'est pas fait pour toi tu fais 1m65 forcément elle y a cru de toute façon je suis moyenne et puis aujourd'hui elle est 8ème du monde il y en a qui sont trop grands trop gros trop machin en France on est forcément trop quelque chose ou pas c'est dommage 1 cm près oh là là il faut arrêter pareil avec tout ça c'est que quelle que soit la taille le machin mais on a tellement de ressources en nous pour s'affranchir de tellement de choses on se rend pas compte mais allons prospecter à l'intérieur de soi allons à la rencontre de notre richesse intérieure on a un trésor insoupçonné en plus on a la clé de ce coffre il suffit juste retrouver le mode d'emploi et oser comme tu dis et oser la tourner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent mais non mais qui je suis pour tourner la clé dans ce coffre mais qui es-tu pour ne pas le faire tu es à 4h vous avez 4h c'est ça la dissertation et là en question dissertation qui dit choix dit renoncement quels ont été les tiens mes renoncements ouais oh la vache tu me poses des questions après une nuit un peu agitée bah franchement il y a un moment où j'ai renoncé à prouver que j'étais pas stupide comme je l'imaginais être ou comme je l'imaginais que les autres me perçoivent et comme s'il fallait que je prouve aussi que j'avais de la réflexion que j'avais de la culture et j'ai renoncé à ça et j'ai dit bah de ça fait quand même longtemps mais c'est un travail quand même du quotidien pareil le poids du regard des autres il est quand même prépondérant on se rend pas compte à quel point ça peut être pénalisant même si c'est galvaudé tout ça le poids du regard des autres oui tout le monde sait mais on se rend pas compte à quel point cette peur un peu d'être exclu de pas appartenir à un groupe de s'en tirer isolé donc voilà j'ai renoncé au fait de prouver maintenant j'ai envie d'être moi-même et puis et puis ça plaît ça plaît pas basta c'est pas grave de quoi t'es le plus fier aujourd'hui ? d'avoir permis d'agrandir le sourire chez la grande majorité des personnes que j'ai accompagnées c'est beau ça me je m'éclate à voir ça et et du coup on a réussi je pense une épreuve de force c'est de d'arriver à faire en sorte que c'est je pense aux champions tous les champions qu'on a encadrés post carrière ils s'éclatent tous et c'est pour ça que je suis vraiment convaincu aussi des bienfaits de ma méthode c'est que ça marche sur différents plans plan sportif plan personnel plan professionnel c'est qu'à partir du moment où on comprend qu'on a tous je dis bien tous alors peut-être des rares exceptions on a tous cette capacité de rebond mais quoi qui se passe dans la vie mais c'est que futilité j'ai envie de dire rien pour moi rien n'est grave même la mort pour moi c'est pas grave parce que c'est la continuation la continuité pardon de la vie il faut pas être en déni de tout ça je pense et prendre conscience de tout ça c'est que voilà on a il y a la mort fatalement ça c'est une des on va tous y arriver voilà maintenant si on voit que c'est c'est comme ça la mort fait partie de la vie et que voilà on a cette capacité de rebond qu'on peut basculer mais il y a tellement d'exemples dans la vie il faut à un moment aussi regarder la réalité c'est qu'on peut moi j'ai été entraîneur conférencier formateur préparateur mental et ouvrier enfin j'ai on a cette capacité de faire plein de choses dans la vie et pas se spécialiser dans un domaine en se disant ah mais je suis fait pour ça et si ça ça s'arrête qu'est-ce qui se passe et puis on a le droit d'avoir envie de faire autre chose bien sûr complètement et là c'est pour ça que je continue à voir aussi tous les Florent Manoudou les Camille Lacour parce qu'ils s'éclatent dans la vie et ils sont dans cette dynamique là encore une fois d'être curieux de voir ce que la vie va leur apporter et pas dans la peur de manquer ou de perdre des choses ou d'être au chômage ou de perdre un job donc voilà c'est pour moi ça c'est c'est fondamental j'ai j'ai laissé à Marion je lui ai dit écoute si t'avais une question à poser à Thomas qu'est-ce que ça serait et elle m'a demandé de te poser la question que si tu avais une baguette magique est-ce qu'il y a une chose que tu changerais dans ton parcours Marion donc la Marion ma belle-sœur ma belle-sœur et qui que tu as entraînée quand elle était jeune elle est toujours jeune elle sera toujours jeune par rapport à moi elle sera toujours jeune elle sera toujours jeune dans sa tête j'espère si j'avais une baguette magique qu'est-ce que je changerais j'aurais dû lire tes questions envers les mains dans les poches je pense pas grand chose parce que j'ai commis quand même beaucoup d'erreurs j'étais en échec par contre voilà c'est grâce à tout ça que j'en suis là aujourd'hui donc si je prends ma baguette magique et si je dis bah cet échec là si je pouvais le supprimer bah peut-être que voilà j'en serais pas là aujourd'hui donc ouais j'en ai commis et j'en commis encore des erreurs mais bon bref encore une fois c'est tout à fait normal on apprend en faisant ouais une baguette magique qu'est-ce que c'est non il n'y a pas grand chose en fait non non franchement j'ai accepté j'ai accepté tout mon parcours voilà mes erreurs mes échecs donc non non je changerais non je changerais pas grand chose on a ton livre donc on en a parlé qu'est-ce qu'a fait que tu t'es dit je vais écrire un livre parce que déjà beaucoup de personnes enfin je me la pète un peu mais en entreprise ils me disent mais vous avez pas écrit j'ai dit non j'ai pas pris le temps de le faire c'est quelque chose qui au bout d'un moment m'a trotté dans l'esprit et puis j'ai laissé faire un peu l'inconscient et puis en fait j'ai eu une trame dans ma tête et aussi je voulais laisser une sorte de d'héritage je sais pas si on peut appeler ça comme ça à ma fille pour qu'elle me découvre aussi au travers de cet ouvrage parce qu'elle va connaître le père elle va connaître une facette de moi mais le côté un peu professionnel je pense qu'elle sait pas trop ce que je fais et donc voilà transmettre aussi un relais comme en course de relais en athlétisme pour qu'elle s'en imprègne d'autres s'en imprènent enfin bref voilà ce livre en fait c'est c'est pour moi un moyen de de pouvoir distiller en fait tous les outils toute ma méthode à un large public parce que bah aujourd'hui je peux pas satisfaire toutes les demandes je suis quand même pas mal sollicité et puis je peux pas je peux pas répondre à toutes les attentes c'est quelque chose qui me navre donc voilà je voulais aussi diffuser toutes ces valeurs au travers d'un livre ça me tenait à coeur de plus en plus donc voilà j'ai du coup bah j'ai pris le temps on trouve le temps à ce moment là de le faire et puis voilà surtout le véhiculer le message que on peut être conditionné à être une personne moyenne et ça n'empêche absolument pas d'avoir une vie qui dépasse toutes les attentes c'est surtout le message que je voulais diffuser là dedans j'en suis la preuve vivante ouais est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu aimerais du coup donner ah ouais franchement ce qui j'aurais aimé en fait qu'on me dise c'est pas grave j'aurais aimé à un moment qu'on me dise continue à être toi-même j'aurais aimé qu'on m'incite voilà à aller dans ma curiosité en fait de me découvrir et que je sois chapeauté par des adultes parce que voilà il n'y a eu aucun adulte qui qui a eu ce rôle là et et je trouve ça dommage parce que j'ai eu une sorte d'un mauvais regard du monde adulte alors qu'il y a des adultes formidables et on en est l'exemple voilà et peut-être qu'on se rend pas compte moi maintenant adulte père je fais j'essaie de faire attention à ça justement pour pour pas réitérer des des choses qui m'ont qui m'ont un peu marqué dans mon parcours donc voilà être mais revenir revenir à la simplicité je trouve que la vie elle est simple on vit on meurt il n'y a rien de plus simple que ça et c'est entre qu'est-ce qu'on fait on a tendance en France à tout complexifier alors que c'est simple je veux dire bah on est là on doit le plus possible respirer le bonheur transmettre le bonheur à son entourage ça c'est la base et on l'oublie on oublie la base et on on se prend la tête sur des problèmes qui n'ont quasiment très peu d'incidence en fait sur notre caution de bonheur et je trouve ça dommage quoi qu'on passe plus de temps à se triturer l'esprit sur des choses secondaires que sur les choses essentielles de la vie les choses essentielles de la vie c'est le bonheur on va pas se mentir ouais et puis c'est important de se dire on parle souvent alors soit de bulles Daniel Blanc il parle de bulles il y a d'autres personnes qui parlent de cailloux c'est en gros tu remplis un bocal avec des cailloux tu choisis les plus gros les plus petits après il y a du sable et qu'est-ce qui est essentiel et quels sont les gros cailloux et le sable c'est pas grave ouais complètement ouais ouais c'est ça de réfléchir mais l'exercice n'est pas si facile que ça parce qu'on nous a pas appris à le faire ouais sinon l'exercice en tant que tel il est hyper simple beaucoup plus simple que quand on était en primaire alors une baignoire doit se remplir oh putain truc ouais c'est clair je sais pas si tu te souviens de ça ou les périmètres alors on va mettre une barrière oh l'horreur enfin l'horreur pour moi l'angoisse bon moi c'est pareil ouais comme mon fils il m'a ramené je vois avec ton père ou avec ton oncle ouais je ferai pareil avant qu'on se quitte à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi ? ah bah tout de suite Marion m'accompagne parce qu'elle est à mes côtés et parce que et donc pas Marion ma belle-sœur aussi non mais pour pas qu'on fasse de mélange oui oui voilà ma compagne parce qu'elle m'a choisi c'était quand même osé pour elle et qu'on qu'on évolue ensemble voilà et on s'éclate et pourquoi osé pour elle ? bah parce que parce que elle a jeté son enfin elle a jeté son évolu elle m'a choisi il y a quand même pas mal d'années où il se passait pas forcément grand chose dans ma vie alors je me construisais mais globalement voilà il y avait pas des signes avant-coureurs que voilà j'allais faire je sais pas des conférences devant des enfin devant 350 personnes enfin bref donc voilà je sais pas elle a elle a senti un truc bref donc je le remercie après vraiment juste après mes amis mes proches sans qui bah je serais pas là aujourd'hui tous les sportifs vraiment qui m'ont fait confiance parce qu'on a mis en place des trucs complètement insensés et on a on a tellement traversé de de situations d'épreuve on se rend pas compte c'est dans l'accompagnement c'est des choses hallucinantes quoi hallucinantes et et mine de rien c'est bien moi je suis dans l'ombre je suis je suis bien et mais on se rend pas compte de de tout ce que peuvent vivre les les sportifs de niveau parce qu'on les voit uniquement à la télé quand ils gagnent quand ils perdent on se rend pas compte tout ce qui se passe les à côté tout ce qui leur construction on a l'impression que c'est relativement facile je parle pas du sport je parle de de tout de se construire par rapport à la compétition et tout donc voilà je les remercie infiniment de m'avoir fait confiance même certains entraîneurs ouverts d'esprit qui ont s'est dit c'est vrai on peut faire différemment donc je les remercierai jamais assez voilà globalement globalement toutes ces personnes super et puis à un moment mes parents aussi qui qui bon bah fatalement m'ont dit bon bah ça se peut plus rien faire pour toi vas-y hein fonce hein maintenant donc voilà et ça c'était mon frère aussi enfin bref voilà c'est c'est un microcosme qui qui est l'essence même de la vie donc et on oublie des fois on oublie donc ça à rendre l'appareil c'est donner de l'amour donner de l'amour c'est quelque chose de c'était la journée du compliment la semaine dernière ah ouais pareil c'est qu'une semaine enfin non c'était une journée ah une journée et le lendemain c'est bon on peut s'insulter ok cool ouais d'ailleurs j'ai fait un petit un petit post sur insta pour en gros décrire c'est quoi un compliment c'est c'est un vrai sujet enfin ouais c'est pourquoi on a du mal à l'accepter ou pourquoi on a du mal à le formuler ouais merci beaucoup Thomas merci à toi tant tu rigoles je pense que vous serez d'accord avec moi Thomas a une très belle sagesse et un recul précieux sur la vie je vous dis rendez-vous sur pourquoipasmoi.co pour retrouver tous les liens pour suivre Thomas tel que son profil sur les réseaux sociaux son livre ou encore son site en attendant je vous dis à jeudi prochain merci à vous merci à vous